à Fort-de-France. Il y a Didier Sarcia et il y a Idan. C'est la même personne mais ce n'est pas le même peintre. Le premier a une facture réaliste pour des scènes de la vie rurale martiniquaise et le second travaille un flou artistique particulier pour des tableaux réalisés à l'aérographe. En tout, 49 toiles pour cette autodidacte né au Maroc mais qui a passé toute sa jeunesse aux Antilles. Sarcia ou Idan, une même inspiration mais deux techniques très froidement tranchées. Je pense que la technique hyper réaliste ne m'intéressait pas au niveau de l'art et j'ai cherché parce que l'aérographe en lui-même m'intéresse, la technique de l'aérographie mais par contre, il fallait que je cherche donc une technique différente et c'est un peu les images informatiques qui m'ont donné l'idée de cette technique à mouvement, à carreau. Et alors au niveau des thèmes traités, vous m'avez dit que vous fonctionnez un peu par sujet. Ben disons que quand j'organise une exposition outre-mer ou à l'étranger, je la cible et à ce moment-là, bon, je travaille pendant un an dessus et en prenant, en pioché dans tous les thèmes possibles de la vie populaire. Vous avez un peu un langage de commercial, je trouve, plus que de peintre. Peut-être que je suis un peu terre-à-terre, c'est vrai qu'il y a les deux côtés mais je suis quelqu'un qui a d'abord eu des études très techniques mais la peinture est un hobby, c'est devenu une passion et puis ça a supplanté le tout. Il y a peut-être ce petit côté qui reste. Et quand vous travaillez par exemple sur ce thème de la Martinique, qu'est-ce qui vous a fait vibrer en Martinique ? Ah ben c'est ma vie, c'est mon enfance, c'est mon adolescence, c'est tous ces sujets qui m'ont baigné, qui ont été toute ma vie. Sous-titrage ST' 501 L'exposition Didier Sarcia à voir et appréciée donc jusqu'au 31 octobre prochain dans les salons du Conseil Général.